Ce soir, c'est la iloula du Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, Chneur Son, S'choutot Agen Alenou. J'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé un article dans un journal, un article qui est sorti le 4-11-75, 1975, ça fait pas mal d'années, n'est-ce pas ? Et je vais vous lire, il parle du conflit israélien-arabe-palestinien et vous allez voir comment les messages des sages de la Torah, ils sont éternels, ils sont toujours d'actualité, pourquoi ils sont toujours d'actualité ? Parce que leurs messages proviennent de la Torah et la Torah est une réalité, donc un message qui est une réalité, donc il ne peut pas être changé, ce soit en 1975 ou en 2024, c'est le même message. Alors écoutez comment le Rabbi de Lubavitch voyait le conflit entre Israël et les Arabes. Alors il dit comme ça, je lis le journal. Donc le dernier Shabbat, le Rabbi de Lubavitch a énoncé les sikhots au sujet de la Torah et les mitzvots. Il a parlé plus d'une heure sur la situation de Am Yisraël en Eretz Yisraël. C'est-à-dire qu'il était très en colère sur la manière comment les dirigeants israéliens dirigent le conflit israélo-palestinien. Réchit, première chose, Amar Arabi. La majorité des Arabes qui habitent en Égypte, en Syrie ou au Liban, ce ne sont pas les descendants d'Yisraël. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils disent nous on est les enfants d'Yisraël, on veut la terre d'Israël, on veut Mérata Marpela et Chèvron parce que ça appartient à Avraham Avinu, avant même il lui avait des descendants, Ishmaël et Yitzraël. Donc normalement ça doit être partagé entre Yitzraël et Yitzraël, donc on doit avoir comme Yitzraël, les descendants. Nous aussi on est les enfants d'Yisraël. Il dit vous n'êtes pas Yitzraël. Avraham Avinu, il a acheté la grotte de la Marpela, c'est pour qu'il y ait Sarah. Et donc en fait, il met là, il a donné à Sarah. Donc maintenant les descendants, les enfants de Sarah, Ishmaël, c'est vrai que c'est le fils d'Avraham, mais ce n'est pas le fils de Sarah. Donc dès le moment où il a acheté la Marpela, il a donné pour enterrer Sarah. Alors maintenant ça appartient à Sarah, ses descendants. Donc ça c'est pour dire que déjà il faut que le peuple juif soit conscient, qu'il n'y a pas un vrai conflit, étant donné que, il dit, si on va leur expliquer, parce qu'eux ils sont croyants, ils croient en la Torah. Si tu leur expliques que selon la Torah ils n'ont aucun droit, ils voient comme ça les choses, il faut leur expliquer que selon la Torah rien ne leur revient. et maintenant ils s'adressent aux dirigeants du peuple juif. La raison de toutes les choses graves qui se passent Il est le manque de courage juif. Il faut leur montrer la Torah parce qu'ils croient en la Torah, ils sont m'aimés en la Torah. Et il dit, le problème il est qu'aujourd'hui Il dit, le problème c'est qu'aujourd'hui dans le peuple juif il y en a qui veulent changer ces données de la Torah et c'est ça la source de l'échec. Il dit s'ils font de manière diplomatique il y aura le shalom entre l'Israël et les Arabes. Jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas. Mais à vitourim il y a car vous êtes un shalom. Comme ça il pense que de céder c'est ce qui va ramener le shalom. C'est-à-dire il dit une chose comme ça il dit que si nous on était plus sûr de nous sur notre identité et sur notre Torah alors les autres l'auraient intégré de manière davantage. si l'ennemi il voit qu'on est un peuple qui ne tient pas aux fondations et aux bases de la Torah donc finalement nous-mêmes on s'est retiré le mérite de nos droits qui sont inscrits dans la Torah. Si tu crois en la Torah et tu le montres et tu le cries au effort alors les nations ils vont dire qu'est-ce qu'ils ont ça leur revient ils ont un contrat qu'est-ce que tu veux on n'a rien à dire. Mais si le peuple lui-même ne croit pas en ses droits parce qu'il ne croit pas en la Torah que c'est la Torah qui nous donne les droits alors donc en fait tout il dit que tout le conflit commence par quoi ? Parce qu'on n'est pas assez sûr de nous. L'on va se piquer. C'est-à-dire que ce qu'on doit travailler c'est notre croyance et croire vraiment en notre Torah en notre histoire en notre identité et c'est que comme ça en montrant notre vraie identité c'est là que les autres vont avoir peur de nous. C'est le secret de la réussite. Baruch adona illa Allah Amen Amen